Dans cette vidéo, on va reprendre un petit peu ce qu'on a vu sur les limites et reclarifier, reposer bien correctement la situation pour que ce soit bien clair pour la suite. Donc là, je trace un premier axe, c'est l'axe Y, et là, un autre axe qui va être l'axe X. Donc Y ici et X ici. Donc je vais représenter une fonction complètement au hasard. Et donc je vais m'intéresser à la limite en un point. Donc pour même compliquer un petit peu, je peux très bien enlever un point. Voilà, je l'enlève de la courbe, je dis que ce point-là n'est pas défini. Donc là, il n'est pas défini. Mais ça ne va pas m'empêcher de m'intéresser à la limite. Donc en petit c, X égale petit c, la fonction n'est pas définie, mais ce n'est pas grave. Donc ce qu'on a dit, c'est que si je prends une valeur de X, par exemple, ici. Donc ici, X est inférieur à C. F de X est là. Voilà, donc il arrive ici. Si maintenant, je prends un point qui est plus proche de C, qui est par exemple ici. Bon ben là, la valeur de la fonction pour cette abscisse-là, elle est là. Si maintenant, je prends un point encore plus proche, juste à côté de C. Voilà, donc ici, ça me fait arriver juste à côté de la abscisse-C, et la fonction va prendre pour valeur là. Donc on voit qu'en se rapprochant de C, ici, dans cette direction, eh bien je me rapproche ici d'une valeur de la fonction quasiment en C. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je prends une valeur de X plus grande que C ? Là encore, je peux, par exemple, me mettre ici, au départ. Que vaut la fonction ? Eh bien, voilà, je monte, ensuite je croise la fonction ici, du coup, la valeur de la fonction est ici. Si maintenant, je prends une valeur de X un peu plus proche de C, par exemple ici. Cette fois-ci, je vais arriver là, et la valeur de la fonction va être là. Si maintenant, je prends une valeur encore plus proche de C, juste à côté, par exemple ici. Eh bien là, cette fois-ci, voilà, la valeur de la fonction va être là. Et donc on voit que, en me rapprochant de C, par les valeurs de X, la fonction, elle, se rapproche d'une certaine valeur, ici. Et cette certaine valeur, cette valeur, va être la même que la valeur vers laquelle on est en train d'aller quand on arrive par les valeurs de X inférieures. Et cette valeur, on va l'appeler grand L. On l'appelle grand L parce que ça nous rappelle le mot limite. Donc on l'appelle grand L, mais on pourrait l'appeler comme on veut. Et donc ce qu'on dit, ce qu'on écrit surtout, c'est que la limite quand X tend vers C, donc là on a bien vu que X tend vers C, que ce soit par les valeurs inférieures ou par les valeurs supérieures, la limite quand X tend vers C de la fonction F de X, c'est-à-dire de la fonction en bleu, est égale à la valeur vers laquelle on voit qu'on est en train d'aller, c'est-à-dire grand L. Donc ça c'est la manière intuitive de voir ce que c'est qu'une limite, et qu'on est en train de tendre vers la valeur L quand on se rapproche de C. Et on va voir pour les vidéos qui suivent, il faut bien avoir ce concept en tête pour bien comprendre la définition mathématique qui va venir. Merci.